C'est parti ! Retour en mai 2017, les deux premiers films Star Wars de l'ère Disney ont connu un beau succès au box-office et tous les fans ont les yeux dirigés vers Les Derniers Jedi et Solo, le second spin-off estampillé A Star Wars Story. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, affirme alors qu'une décision doit être prise rapidement entre deux projets avant de dévoiler le troisième film dérivé de la saga Star Wars prévu pour 2020. L'annonce est prévue en juin de la même année et toutes les rumeurs pointent vers Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Comme un mauvais pressentiment ! Et tu avais bien raison, aucune annonce n'est finalement faite en juin 2017 et un an plus tard, le score plus que mitigé de Solo au box-office semble condamner le sort des spin-off Star Wars au cinéma pendant un bon bout de temps. Si après la sortie de Solo, Lucasfilm ne communiquera que sur l'épisode 9, encore sans titre, et The Mandalorian, les rumeurs d'un spin-off centré sur Obi-Wan Kenobi reviennent à la charge, appuyé par plusieurs déclarations d'Ewan McGregor se disant prêt à reprendre le rôle si besoin. Il faudra ainsi attendre le mois d'août 2019 lors de la D23 pour que le secret de Polychinelle devienne enfin un projet officiel. À la manière de Steve Jobs lors de ses Keynote Apple, Kathleen Kennedy a sorti la carte du One Morphing pour faire venir Ewan McGregor sur scène et lui demander Si l'annonce n'a pas surpris les fans, elle a eu le mérite de mettre le doigt sur un point important. En transformant le projet de film en série pour Disney+, Lucasfilm confirme implicitement la mise en pause des sorties cinéma après l'ascension de Skywalker afin de se concentrer sur le petit écran. En effet, Bob Iger, PDG de Disney à l'époque, mise grosse sur la plateforme Disney+, et souhaite multiplier les grosses annonces pour booster les futurs abonnements et créer l'événement afin que tous les fans se disent « On s'y précipite ! » La production. Parmi les annonces qui ont suivi l'officialisation de la série, nous apprenons qu'elle serait intégralement réalisée par Deborah Tchow à qui l'on doit deux épisodes de la saison 1 de The Mandalorian. La réalisatrice s'est d'ailleurs exprimée sur le choix pertinent de faire de ce projet une série plutôt qu'un film. Il y a tant de choses qui se passent entre la revanche des Sith et un nouvel espoir qui n'ont pas encore été explorés. L'idée de pouvoir participer à la quête d'un personnage, à l'aspect politique, à toute l'immensité de l'Empire et de ce qui s'y passe est vraiment passionnante. C'est une bonne période de la saga et c'est parfois difficile de traiter de tout cela en deux heures. Parfois, dans le cas d'un film, l'action et l'intrigue doivent évoluer rapidement et passer d'une séquence d'action à l'autre, alors qu'il y a beaucoup d'autres aspects de la narration que je trouve intéressants. Pour mettre en image les nouvelles aventures d'Obi-Wan, Deborah Cho sera épaulée du directeur de la photographie Chung Chung-Hoon, connu pour ses collaborations avec le réalisateur coréen Park Chan-wook. Après un report pour cause de modifications de scénario par Joby Harold, le tournage a enfin débuté et devrait utiliser la technologie du volume dont s'était déjà servi la série The Mandalorian. Si nous retrouverons sans surprise Ewan McGregor dans le rôle-titre, c'est l'annonce du retour d'Aiden Christensen dans le rôle de Dark Vador que personne n'avait prédit. Ce choix d'acteur plutôt que celui d'un Daniel Naprous, le Vador de Rogue One, envoie deux messages aux fans. Lucasfilm continue sa campagne de réhabilitation de la prélogie et le Seigneur Sith devrait sûrement apparaître sans son casque au détour de quelques scènes. Les frères ennemis ne seront pas les seuls à revenir puisque Lucasfilm a également annoncé la présence de Joel Edgerton et Bonnie Pease dans les rôles d'Owen et Berglars. Pour ce qui est des nouvelles têtes, une ribambelle de comédiens et comédiennes a également été confirmée au casting. Indira Varma, déjà vue aux côtés de Pedro Pascal dans la série Game of Thrones, Kumail Nanjiani, Rupert Friand, Oshia Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessel, Benny Safdi et Mosingram. Cette dernière a d'ailleurs laissé sous-entendre sur son compte Instagram qu'elle manierait des sabres laser. Aurait-on là une version live-action plus jeune d'Ahsoka ou une nouvelle Inquisitrice impériale ? Nous verrons. Dans la catégorie « Je ne suis pas annoncé mais j'aimerais bien revenir », Yamnison se dit prêt à reprendre du service en Qui-Gonjin, une idée tout à fait logique lorsque l'on sait que c'est lui qui doit apprendre à Obi-Wan comment se fondre en fantôme dans la Force. « Communiquer avec lui, je t'enseignerai. » Enfin, plusieurs rumeurs annoncent le retour d'un jeune Luke Skywalker de 10 ans, mais surtout de Temura Morrison en commandant Cody. Ce dernier pourrait d'ailleurs être l'antagoniste principal de la série, mais cela reste à prendre avec de grosses pincettes. « Oui, Cody, vous pouvez prendre part aux réjouissances. Abattez-le ! » L'Histoire Mais que peut bien faire Obi-Wan Kenobi durant son exil sur Tatooine, si ce n'est veiller à distance sur le jeune Luke Skywalker ? Eh bien, beaucoup de choses d'après Katyn Kennedy, qui annonce le rematch du siècle entre Obi-Wan et Dark Vador 10 ans après les événements de la Revanche des Sith. Si nous pensions tous qu'Obi-Wan et Vador ne s'étaient jamais revus entre la Revanche des Sith et un nouvel espoir, il semblerait qu'il en soit maintenant autrement. « Vous attendez, Obi-Wan. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. » Le Seigneur Sith aurait-il envoyé le commandant Cody traquer son ancien maître avant de le retrouver pour un duel au sommet ? En tout cas, on espère que ce fameux rematch sera plus dynamique que celui d'un nouvel espoir. Pour savoir, il faudra attendre la sortie de la série en 2022 sur Disney+. Que ce soit sur Star Wars Recaps ou le site Planète Star Wars, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'avancement de ce projet très attendu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous partager pour toujours plus de vidéos, d'interviews, de reportages et de documentaires. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada